La France défend le droit international d'une manière générale et puis en particulier sur ce sujet-là. Et le droit international en la matière a essentiellement été défini, pas uniquement, mais essentiellement par la résolution du Conseil de sécurité, qui sont un certain nombre sur le sujet. Et donc là-dessus, quand vous les mettez toutes ensemble, les paramètres sont assez clairs, les principes du règlement sont assez clairs. La résolution 1515, qui a été d'ailleurs adoptée à l'initiative des États-Unis et du président Bush à l'époque, endosse la solution des deux États, etc. Donc c'est ce que nous dirons à nos amis israéliens avant le 1er juillet, après le 1er juillet. Ne faites pas des choses qui seraient contraires au droit international. N'enterrez pas la solution des deux États. Ne rendez pas impossible la reprise de parler de paix entre l'autorité palestinienne et Israël. Et au contraire, évitez les gestes unilatéraux. On passe le même message aux Palestiniens aussi. Pas de gestes unilatéraux. De manière à ce qu'on puisse enfin s'orienter vers un règlement négocié. – Et si Israël décide de commencer le processus d'annexion de la Cisjordanie, quelle va être la position de la France ? Est-ce que ça va être plutôt en faveur de sanctions ? Ou alors est-ce que ça va être plutôt une position de modérateur ou modératrice pour essayer d'empêcher l'annexion ? – Non, on n'en est pas là. Là, on est dans une situation où on essaie de convaincre. Donc on va continuer à essayer de convaincre. On n'est pas dans la menace, on n'est pas dans l'imprécation. On est juste là pour essayer de convaincre nos amis, y compris nos amis israéliens, d'éviter de faire des choses qui seraient probablement irréversibles et qui seraient sans doute nuisibles à la solution des deux États, à la mise en œuvre des principes et des paramètres agréés par la communauté internationale, contrairement par l'international, et qui seraient sans doute aussi peut-être dangereux pour la sécurité régionale. Ça serait forcément très mal accueilli dans toute la région et ça serait fâchou. – D'accord, donc on n'est pas dans la menace. Mais si jamais Israël décide d'y aller avec ce processus d'annexion, quelle est la position de la France ? – On verra. Je pense qu'on exprimera notre désaccord dans un premier temps et ensuite les autorités françaises aviseront. Ça sera au président de la République, de voir, et au gouvernement. Mais on n'en est pas là. – Concernant le plan paix de Donald Trump qui a été dévoilé en janvier, quelle est la position de la France ? Parce que justement ces annexions de pandémie à Cisjordanie font partie du plan paix de Donald Trump. Donc si la France s'oppose à ça, est-ce que ça veut dire qu'elle rejette le plan paix de Donald Trump ? – Non, en fait, il y a un plan qui a été proposé par les États-Unis. Ensuite, la question n'est pas de porter un jugement sur le plan paix. La question, c'est de savoir si le plan est une base acceptable pour les deux protagonistes et si ça marche. Donc nous, on essaie d'être pragmatique et de voir ce qui peut marcher. Dans le plan paix, il y a beaucoup d'éléments qui ne correspondent pas aux paramètres internationaux, aux droits internationaux. Donc ça, c'est un sujet de préoccupation. Et deuxièmement, mais je crois que c'est une évidence, il y a une des deux parties qui l'a rejetée. Donc c'est assez difficile d'engager une négociation sur un plan qui est rejeté par une des deux parties. Donc à la limite, on n'inscrit pas notre réflexion dans ce cadre-là, on inscrit notre réflexion dans le cadre des paramètres posés par le droit international, reconnus par tous et qui correspondent à la légalité internationale. – Et donc vous pensez que la solution à deux États, c'est une solution qui est toujours réaliste à l'heure actuelle ? C'est quelque chose qui est toujours possible ? C'est la seule solution qui nous semble souhaitable si on veut avoir une paix durable dans la région. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada